Bonjour, t'inquiète, je gère à le plaisir d'accueillir Louise Young, lauréate 2014 de Yes Academia. Louise, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que Yes Academia ? Alors, Yes Academia, c'est une association qui a été créée en 2012, qui a pour objectif de proposer des programmes pédagogiques aux jeunes de 15 à 25 ans. Donc, c'est des programmes qui durent 14 mois et il y a une promotion de jeunes de 25 lauréats. Et ces jeunes sont accompagnés pendant 14 mois avec un voyage d'immersion dans un pays partenaire, le Sénégal, Haïti, Inde. Et à la fin, ils ont pour objectif de créer leur propre projet. Comment ils sont choisis, ces 25 jeunes ? Alors, en fait, ils postulent sur Internet à travers un dossier et ils ont un entretien aussi et on sélectionne les plus motivés. Sur la motivation ? C'est ça. Est-ce que vous, donc vous avez été lauréate en 2014, sur quoi ça a débouché votre participation à Yes Academia ? Donc, après mon voyage d'immersion au Sénégal, dans un village qui s'appelle Niagnard, il fallait que je monte un projet. Et donc, le projet que j'ai décidé de monter, c'est la construction d'une bibliothèque au Sénégal. Elle en est où, cette bibliothèque ? Alors, en ce moment, on est en train de faire la toiture. Donc, ça prend aussi beaucoup de temps. Comme vous savez, je suis lauréate depuis 2014. Et en fait, le but, ce n'est pas seulement de construire une bibliothèque, mais de créer une dynamique au village pour que les jeunes soient pleinement acteurs de ce projet et qu'ils puissent, eux aussi, acquérir des savoir-faire et des savoir-être pour eux-mêmes monter leur propre projet par la suite. Alors, vous, concrètement, ça a consisté en quoi, votre action, pour que cette bibliothèque voit le jour ? Alors, j'ai commencé en 2015 à collecter des livres. Donc, ça, ça a été une grosse partie du projet. Et ensuite, récolter des fonds, contacter des partenaires pour les financements. Et aujourd'hui, c'est plus superviser la construction. Qu'est-ce qui vous motive ? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce projet ? – Du coup, comme je vous ai dit, j'ai voyagé 45 jours dans le village de Nyangar. Et on avait fait une étude de besoins là-bas. Les jeunes nous ont dit qu'il y avait beaucoup de problèmes d'éducation dans le village. Il y a aussi le problème de l'électricité. Ils ont beaucoup de mal à avoir du temps pour faire leurs devoirs, à un lieu aussi adapté. Beaucoup de lacunes en français, comme les cours se déroulent en français au Sénégal. Et le projet qui ressortait, dont ils avaient le plus besoin, c'était la création d'une bibliothèque. – Mais plus en amont, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à participer à Yes Academia et à entreprendre ? – Je n'étais pas vraiment destinée à le faire. C'est mon père qui m'a poussé à m'inscrire dans cette association. Et au final, j'ai vraiment adoré cette expérience. – Est-ce que ça veut dire que des fois, quand on n'est pas très motivé, qu'on n'a pas envie d'entreprendre, il faut écouter la vie de son père, la vie de sa mère, la vie de son entourage et se laisser pousser un peu par les autres ? – Je pense que le fait d'être accompagné et d'être entouré, c'est le plus important quand on a envie d'entreprendre. – Donc là, c'est le projet, c'est cette bibliothèque au Sénégal. Une fois que ce projet aura vu le jour, que la bibliothèque vivra d'elle-même, est-ce que vous avez d'autres projets derrière ? – Oui, j'aimerais créer ma propre entreprise sociale. Ce serait dans l'événementiel. Je ne sais pas trop si j'ai le temps d'en parler. – Oui, on peut en dire deux mots. – Donc en fait, ce serait proposer des services pour aider les entreprises et aussi les associations à organiser leurs événements. Donc ça pourrait être des galas ou d'autres événements. – Est-ce que, avant de monter le projet de la bibliothèque, avant d'accéder à Yes Academia, vous aviez en tête peut-être un jour de créer votre propre entreprise ? – En fait, j'ai toujours eu du mal à me voir travailler pour quelqu'un. Donc j'avais toujours envie de créer une entreprise. Après, c'était surtout le fait de faire un premier pas dans l'entrepreneuriat. J'étais peut-être un peu jeune et là, je suis vraiment motivée à faire ça maintenant. – Et aujourd'hui, vous n'y êtes pas encore parce que vous terminez ce premier projet, vous allez créer l'entreprise. Mais est-ce que vous décelez déjà des obstacles qu'il va falloir surmonter pour créer votre entreprise d'économie sociale et solidaire ? – Je pense que c'est d'avoir un bon business plan pour à la fois faire du profit, mais surtout d'être, de réussir à combiner l'économie et le social, ce qui est parfois difficile. – Et là aussi, je reviens en arrière, le fait d'avoir monté la bibliothèque, ça donne un premier aperçu d'un business plan, c'est-à-dire qu'on sait combien va coûter la construction de la bibliothèque, son fonctionnement et que derrière, il faut mettre des financements ? – Je pense que cette expérience avec la création de la bibliothèque, ça me donne beaucoup, beaucoup de savoir-être et de savoir-faire. Savoir parler de son projet, savoir monter un budget, etc. Demander des fonds, je pense que ça va beaucoup m'aider pour la suite. – Pour terminer, est-ce que vous auriez un petit conseil à donner à des jeunes qui souhaiteraient entreprendre ? – Alors comme je pense que tout le monde le dit, ne pas avoir peur, se lancer, être accompagné si possible et surtout essayer de bien gérer son temps parce que des fois, à côté des études, on se dit toujours qu'on n'a pas le temps, mais si on le veut vraiment, on a toujours le temps pour les choses. – Et vous avez un petit truc pour surmonter sa peur ? Parce que c'est facile à dire, ne pas avoir peur, mais pour ceux qui ont peur, il y a un petit truc pour surmonter ? – Et peut-être s'inscrire à un programme qui aide du coup à entreprendre comme Yes Academia. – Louise, merci beaucoup pour ce beau témoignage. – Merci à vous. – Et pour ceux qui seraient intéressés, qui ont des envies, des projets ou des idées, vous pouvez aller sur kangai.fr, vous y trouverez de l'expertise, vous y trouverez des conseils et vous y trouverez de beaux témoignages comme celui de Louise. On se retrouve très prochainement. En attendant, t'inquiète, je gère. – Sous-titrage ST' 501